Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors on sort du Conseil constitutionnel, tous les trois, puisque nous avions saisi, donc nos deux groupes respectifs, la France Insoumise et GDR, nous avions saisi le Conseil constitutionnel sur le texte, le dernier texte Covid, qui prévoit de pouvoir remettre des tests, demander de réclamer des tests aux frontières, je me dis guillemets, puisque c'est un objet du débat justement, s'il y a la circulation d'un nouveau variant dangereux, et ou s'il y a une tension hospitalière dans notamment les territoires d'outre-mer. Et donc nous contestions devant le Conseil constitutionnel, notamment la première partie du dispositif, puisqu'il est prévu de pouvoir proposer, exiger un test s'il y a un nouveau variant dangereux qui circule et que vous allez sur le territoire national, donc y compris en Hexagone, et que vous venez des outre-mer. Donc s'il y a un variant qui circule dans les outre-mer dangereux, et que vous venez... Par contre, le cas contraire, c'est-à-dire un variant dangereux qui circule en Hexagone et vous allez dans les outre-mer, il n'est pas prévu qu'on puisse vous réclamer un test négatif pour éviter de contaminer les outre-mer. Et donc y a un problème, parce qu'en plus c'était même pas l'intention, j'ai l'impression, des sénateurs, quand ils ont discuté... Enfin, ça n'avait pas l'air. Vous avez l'air un peu paumés aussi, tout ça va très vite. Et puis c'est la première fois que le gouvernement est obligé de céder, d'accepter tout ce que les sénateurs veulent, finalement, parce que je vous rappelle qu'on avait voté contre à l'Assemblée, et que c'est la commission mixte par hectare qui a remis le texte. Voilà, donc on y est allés tous les trois. Antoine Léaumont a été très bavard. Il a parlé plus de... Il a dit bonjour. En fait, il a juste dit bonjour. Antoine, qu'est-ce que tu as dit ? Bonjour. Il a dit bonjour. Au revoir. Au revoir, aussi. Et Emeline Cavidi, qui est une collègue du groupe gauche, démocrate et républicaine, et qui est surtout élue à La Réunion, a aussi argumenté. Tu veux reprendre un peu les arguments que tu as donnés ? Moi, en fait, en tant qu'élu de La Réunion, je me sens particulièrement intéressée par le recours, puisque le texte tel qu'il est issu de la CMP est aux antipodes de ce qui était prévu, de l'objectif affiché de protection des Outre-mer. On en est encore après deux ans de pandémie à réfléchir à comment protéger les Outre-mer du fait de la faiblesse du système de santé. Donc malheureusement, rien n'a été fait pour renforcer le système de santé depuis deux ans. Donc c'était déjà l'objet de vifs débats à l'Assemblée. Mais le texte tel qu'il est sorti, finalement, montre les Outre-mer, les montres du doigt, comme étant des pourvoyeurs de virus. On en vient à penser que les variants dangereux ne pourraient survenir que chez nous, et qu'ils pourraient envahir l'Hexagone. Rien n'a été prévu dans l'autre sens. Alors bien évidemment, je pense que c'est une rédaction malheureuse, que ça n'est pas du tout ce qui a été voulu. Mais dans les faits et au regard du texte final, c'est bien ce qui est retenu, et c'est ce qui est écrit. Donc je pense qu'il faut pouvoir revoir la rédaction, et c'est quelque part ce que l'on demande au Conseil constitutionnel, du côté, en tablant sur la rupture d'égalité, de venir rectifier les erreurs qui auraient pu être commises en CMP. Alors du coup, ça a été très vite, 10 minutes, on a échangé, parce qu'il n'y avait que ça à dire. Là, on vous a tout dit ce qu'on l'a... C'est le seul point du texte qui était discuté. Donc il n'y avait pas l'objet, effectivement, d'aller s'étaler pendant une heure. Et si tu as précisé aussi, et à juste titre, que jusqu'à présent, on a plutôt eu des variants qui se développent sur le continent européen. On peut penser par exemple au variant anglais. Il y avait eu à un moment donné le variant breton. Et on n'a pas trop entendu parler d'un variant guyanaire, réunionnais, guadeloupéen, martiniquais. Tout ça n'a jamais eu lieu. Donc y compris même sur la pratique du Covid. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'hexagone qui peut être un danger pour les Outre-mer aussi, parce qu'il y a plus de circulation, de passage, de tourisme aussi, qui fait qu'on peut se ramener des virus de partout, que l'inverse. Donc t'as bien fait. Hugo l'a rappelé devant le conseil constitutionnel. Et je pense que c'est aussi un argument qui peut plaider en faveur de... Oui, parce qu'en fait, là, ils font des analyses aussi, et pendant tous les textes Covid, en proportionnalité par rapport au but poursuivi. C'est ça qui a rappelé la notion du but poursuivi. Et ils se basent sur eux-mêmes, dans les décisions précédentes, ils se basent sur l'interprétation de la situation que fait le conseil scientifique. Et eux disent, du coup, c'est proportionné, parce que cette question de proportionnalité, elle est toujours interprétative. Évidemment. Donc, au regard du contexte, des circonstances... Donc c'est aussi ça qu'on a rappelé. Et puis pour dire un dernier point sur la tension hospitalière dans les Outre-mer, c'est le deuxième dispositif. Enfin, il n'est pas prévu qu'on puisse demander un test s'il y a une tension hospitalière en Hexagone ? Bon. Cette question renverse la rupture d'inégalité dans l'autre sens. Je pense qu'il aurait été plus heureux qu'on ait un seul, et même à l'INÉA, à destination et à provenance, qui vise à protéger tout le monde de façon proportionnée et non discriminatoire. Ça n'est pas la rédaction qui a été retenue. On verra d'ici à la fin de la semaine. Et puis en plus, c'est à double tranchant, parce que tu peux te dire, s'il y a une tension hospitalière, c'est logique qu'on protège les gens. Il y a un truc rationnel, logique, il y a une cohérence interne. Bon. Et en même temps, le fameux est en même temps, et en même temps, c'est toujours en tension hospitalière dans les Outre-mer, puisqu'il y a un sous-investissement récurrent dans la santé publique. Donc en fait, c'est juste qu'il pourrait être actionné tout le temps, cet article. Non seulement, ça laisse une large marge d'interprétation sur la tension hospitalière, mais en plus, je pense que la tension hospitalière, elle sera forcément plus forte si on laisse d'abord circuler le variant dangereux, pour ensuite venir dire, puisqu'il est déjà chez vous, maintenant, la tension hospitalière est à son comble, et donc il va falloir instaurer les tests. Donc si on veut agir efficacement, il faut agir en amont. Donc il aurait fallu effectivement mettre en place les tests, dès lors que le variant circulait, et non pas attendre qu'il y ait une tension hospitalière. Donc je pense que la rédaction est vraiment très malheureuse. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de discriminer les Outre-mer. Il ne faut pas tomber non plus dans la victimisation à outrance, mais ce genre de rédaction laisse penser chez nous, en tout cas à La Réunion, et pour en avoir parlé avec pas mal de camarades d'Outre-mer, chez eux également, que l'on ait encore pointé du doigt, comme étant ceux qui vont finalement répandre les variants dangereux sur le territoire hexagonal. Et on rappelle qu'il n'y a rien de prévu pour avoir un investissement massif dans l'hôpital public, partout dans le pays, et particulièrement dans les Outre-mer. Toujours pas. Donc du coup, c'est toujours en tension hospitalière. Même là, quand il n'y a pas le Covid, c'est en tension hospitalière. Tout à fait. Donc c'est assez invraisemblable. On finira par les avoir. On finira par les avoir. Allez, à bientôt. Ciao.